C'est un projet qui a été installé, qui a été mis en place par le CSI Centre d'études et de coopération internationale et ce projet a été financé par l'agence les affaires mondiales du Canada. C'est un projet qui vise l'accompagnement des organisations de femmes qui oeuvrent dans les droits des femmes et des filles. Aujourd'hui, nous travaillons avec 25 organisations pendant une durée de quatre ans. C'est un accompagnement qui est toujours axé sur le renforcement de capacité, sur le plaidoyer et aussi sur tout ce qui est appui en gestion technique et financière. Aujourd'hui, nous sommes là avec le CFAZOF qui fait partie des 25 organisations partenaires pour les accompagner à la mise en oeuvre d'une activité qu'on appelle Dialogue intergénérationnel. C'est une activité très importante pour nous, parce qu'en fait, ça nous permet de mettre en pratique l'un de nos axes d'intervention, de nos piliers d'intervention, qui est le dialogue intergénérationnel. On ne peut pas parler de dialogue intergénérationnel, du moins ce qui est la relève intergénérationnelle. Et on ne peut pas parler de relève intergénérationnelle tant qu'il n'y a pas de dialogue entre les deux générations. C'est-à-dire les anciennes, les personnes âgées qui ont l'habitude d'être sur le terrain, de travailler avec l'organisation et les jeunes qui aspirent à être de nouveaux leaders, qui aspirent à être membres de l'organisation ou bien qui sont membres même de l'organisation pour assurer la relève. Donc c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de l'accompagnement de l'organisation, du moins dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de renforcement de capacité de l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada